Retour au Québec avec le débat qui se poursuit sur la charte des valeurs québécoises. Je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure sur plusieurs commentaires déjà enregistrés sur nos sites par vous, les auditeurs de Radio-Canada et ceux qui fréquentent les sites de Radio-Canada, puisque depuis hier on vous annonçait qu'il y aurait un sujet là-dessus dans notre magazine de ce matin et on posait déjà une question à l'avance. Si vous êtes témoin d'une agression verbale envers une femme qui porte le voile, parce que c'est l'objet du reportage qu'on vous présente maintenant, réalisé par Akli Haïtabdala, donc si vous êtes témoin d'un événement comme celui-là, quelle serait votre réaction? Vous allez voir, on en reçoit de toutes sortes des commentaires et pas juste un peu. Avant le début de l'émission, on était à plus de 750 commentaires, pas des visites sur notre site, des commentaires. Je crois que le débat continue de passionner. Voici d'ailleurs là-dessus le reportage d'Akli Haïtabdala. Il ne s'agit pas simplement d'une division sociale, il s'agit de haine profonde envers des individus. Moi j'avoue que ça m'a fait très 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 peur et je me demande si en ce moment il n'y a pas des gens qui se sentent autorisés de l'exprimer, alors qu'avant ils disaient « ah non, ça ne se dit pas ». Gabriel, dans tous les grands débats structurants qui portent sur l'identité, il y a à la marge des comportements des vies. C'était vrai quand on a proposé la loi 101. À gauche de l'écran, un ex-leader étudiant, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s'inquiète. À droite, un ministre péquiste, Jean-François Lisée, qui tente une analyse. Ça se passe à la télévision. Ce soir, à tout le monde en parle, on devise de la fameuse charte des valeurs québécoises, ou plutôt du tumulte et de la guerre des tranchées, dans lesquelles le débat semble vouloir s'enliser depuis quelques semaines. Déjà en août dernier, à bord d'un bus de la Société de transport de Montréal. Si vous n'avez pas vu les images de ce petit film amateur, vous pouvez, entendant un peu l'oreille, comprendre ce qui se passe. Visiblement irrité par la présence d'une femme voilée, un homme se lâche et s'en prend à elle, à l'islam, aux musulmans, aux guerres dont il serait responsable. La femme contre-attaque. Dans le bus qui continue de rouler, les passagers regardent en l'air. L'homme finit par descendre, l'incident éclos. Était-ce le premier du genre ? Peut-être, mais ce ne sera pas le dernier. On se voit où ? Au terminé ? Oui, au terminé, c'est bon. La semaine dernière, dans un cégep de Montréal, j'ai rendez-vous avec deux étudiantes, Abir et Zoubida. Abir est voilée de vert et Zoubida de blanc. Les deux amis qui nourrissent le même projet d'être un jour psychologue pour enfants partagent aussi en ce moment la même préoccupation. Abir et Zoubida sont formelles, le voile qu'elles portent est de moins en moins populaire. Il y a une femme qui nous avait fait dans le métro le doigt d'honneur. Elle a même fait des genres de menaces. Parce que nous, on était quatre filles. Elle a dit, par exemple, il y a quatre têtes que j'ai envie d'arracher dans ce métro. Même des fois, il y a du monde qui me bouscule. Ils font genre, ouf, puis ils passent. Il y a eu une fois aussi dans le bus, c'était un homme. Il nous a dit, ah, les Arabes, vous êtes des racistes, vous n'êtes pas intégrés. Des propos vraiment blessants. Ça, c'est son nommé, je veux dire, les regards. Ou des fois, il y a quelqu'un qui passe, puis il va juste regarder et dire si, ou des trucs comme ça. Et j'avais oublié de mentionner aussi sur le réseau social Facebook. J'ai reçu des messages de la part d'une, je pense, québécoise. C'est vraiment une femme que je ne connais pas. Elle m'a juste envoyé un message comme ça. Parce que je participe souvent à des forums sur Facebook. Je pense qu'elle m'a retrouvée. Elle m'a dit, oh, va dormir, femme soumise. Ton mari va te battre. Des propos comme ça. Ça arrive aussi sur les réseaux sociaux. Alors, tu n'es ni mariée, ni soumise. C'est pas quelque chose de drôle. C'est vraiment, j'ai 17 ans, je ne suis ni mariée, ni soumise. Mon père me traite comme une princesse. Je vais dire, je ne sais pas, je ne comprends juste pas. Notre amie, elle marchait sur Saint-Martin. Et puis, il y avait une auto avec un jeune qui lui a dit, fuck you. Et il lui a crié ça. Et puis, elle était vraiment révoltée. Parce que, imaginez, vous marchez sur la rue, bien peinant. Et puis là, quelqu'un qui vous crie par sa fenêtre, fuck you. Alors que vous ne le connaissez pas. C'est vraiment blessant de ne plus pouvoir marcher sans se faire dire quelque chose. Même mes amis, ils marchaient pour venir à l'école. Et il y a un vieux monsieur qui est passé dans sa voiture et il leur a crié des choses. Est-ce que c'est Christ de voilée ? Est-ce que c'est d'arabe ? Retournez chez vous. C'est la phrase, la fameuse phrase. Ouais, ouais, c'est vrai. Tout le temps, ouais. Ils n'ont pas le droit. On est autant citoyens qu'eux. Ce n'est pas une raison parce que, oui, on veut une laïcité dans la fonction publique. Maintenant, je ne peux pas marcher dans la rue sans me faire insulter. Vous ne voulez pas que je porte mon voile au travail, mais j'ai le droit de marcher dans la rue en paix. La charte, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Le débat d'Izuwida est nécessaire. Reste, dit la jeune étudiante, qu'il doit se faire dans le calme. Je sais et je le sens que les choses ont changé. Avant la charte, les gens ne me regardaient pas autant. C'est vrai que je me suis déjà fait dire, « Ah, mais pourquoi tu vois les aussi jolies filles comme toi qui… » Mais ce n'était pas méchant, je le savais. Mais là, maintenant, c'est rendu que les gens, ils se permettent de montrer leur intolérance. Je vais préparer une cassouille. Je ne sais pas combien de femmes on attend aujourd'hui. Oui, le lundi, c'est toujours un peu occupé parce qu'on était fermé en fin de semaine. Donc, il va peut-être y avoir un bon groupe de femmes, les filles. Dans la grande salle, il y a Carole, Annie et Danielle. Nous sommes au centre des femmes de Verdun et les trois travailleuses sociales se préparent à ouvrir leurs portes à la détresse des femmes du quartier. Ici aussi, le débat sur la charte a provoqué quelques remous. Ce qu'on observe depuis quelques temps, c'est beaucoup de propos xénophobes envers les femmes, surtout les femmes qui portent le voile. On les a entendues ici à l'intérieur du centre, deux femmes qui parlaient ensemble pour dire, écoutez, on va en finir avec le voile. En fait, ce qu'elle disait, c'est qu'avec la charte qui vient d'être faite, on sera débarrassé des femmes qui portent le voile. Et on a observé aussi, du moins on a eu dire qu'il s'était passé des événements à l'extérieur du centre. On a entendu, par exemple, dire qu'une femme qui s'est fait pousser, qui s'est fait rentrer dedans ou qui s'est fait insulter. Donc, c'est des choses comme ça qu'on entend, ça peut être une agression physique comme une agression verbale. Comment vous documentez ça? Est-ce que ce sont des témoignages qui vous sont rapportés? Oui, ce sont des témoignages essentiellement qui nous sont rapportés. Il y a Danielle ici qui pourrait vous entretenir là-dessus. Moi, je suis ici pour dire ce que j'ai vécu il y a environ deux semaines. J'étais sur la rue Wellington et une dame, sans raison, il y avait une femme avec le foulard et la robe, et elle s'est mise à crier, injurier, « Retourne-toi donc dans ton pays, bip bip! » Je peux le dire, « Retourne-toi dans ton pays, calice! » J'aurais aimé intervenir, j'aurais aimé savoir pourquoi quelqu'un me justifie ces paroles, mais j'ai eu peur, j'ai eu peur de la réaction de cette personne-là parce qu'elle était tellement arrogante, tellement agressive, puis malheureusement, je n'ai pas été capable d'intervenir. On fait quoi dans ces situations-là? Je n'ai pas de réponse. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète de voir cette montée de racisme qui se passe dans notre quartier. Il faut se dire que pour les prochaines semaines, c'est ça qu'on va faire comme travail, c'est d'essayer d'ouvrir, d'amener les femmes à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent ici, qui vont rentrer cet après-midi, et qui ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, ce n'est pas plus de camp de position par rapport à la charte, c'est plutôt de dénoncer tout ce qui est impact sur les femmes voilées ou non, parce que ça a un impact sur tout le monde. Ça, c'est la carte de la province du Québec. Les points rouges représentent chacun les centres de femmes membres de notre regroupement. Valérie Létourneau, porte-parole du regroupement des centres de femmes du Québec. Il y a quelques jours, le regroupement s'est prononcé publiquement pour dire que ce qui se passe à Verdun n'est malheureusement pas exceptionnel et que les conséquences d'un débat qui s'emballe se font sentir partout. C'est quand même assez rare que nous arrivons à prendre position sur des sujets comme ceux-là. Nous sommes souvent divisés sur plusieurs questions, mais là, il y a eu unanimité de façon automatique. Ce dont nous avons été informés, c'est d'une augmentation générale de l'intolérance et du racisme et il y a eu des cas aussi de comportements violents. Donc, c'est ça dont on a été informés, de cette tendance de fond qui est là partout en ce moment. On ne peut pas considérer qu'il s'agit d'actes marginaux. La parole raciste peut maintenant s'exprimer avec une certaine impunité et ça, c'est grave, c'est dangereux, ça peut susciter davantage de haine.